Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. DJ Arafat, Yorobo, Bilus, Sama, Daishinkan, numéro 1 du Coupé des Calais, nous a quittés depuis maintenant deux ans malheureusement. Mais son esprit, son nom et sa musique continuent de faire parler de lui tant, par les clashs, tant par ses proches. En tout cas, partout sur les réseaux sociaux, c'est gâté. C'est dans ce contexte-là que Tina Glamour et Carmen Sama se sont pris entre griffes. Clash, manque de respect, la famille inclut tout ça, c'est jenzin, c'est gâté. Tout récemment, Ariel Chenet a voulu se prononcer sur ce qui se passe parce que quand Tina sort pour se prononcer, sur les réseaux sociaux, les avis sont divergés. Certains sont d'accord avec elle, certains ont pitié, d'autres ne conçoivent pas ce qu'elle est en train de faire. Ariel Chenet a fait sa déclaration où il a dit, ne comprenez pas pourquoi des gens qui ont été proches de DJ Arafat, qui ont aimé DJ Arafat, aujourd'hui qu'il est décédé, se permettent sur les réseaux sociaux d'aller à l'encontre, d'aller à l'opposé de Tina Glamour, limite lui manquer de respect, ne pas partager sa vision des choses, ne pas lui témoigner de la compassion. Dès que j'ai vu la publication d'Ariel Chenet, sans vouloir créer de guerre, sans vouloir créer de polémiques, automatiquement, j'ai pensé à Ali Le Côte. Parce que Tina Glamour le dit elle-même, elle est en guerre, elle est en conflit avec Ali Le Côte. Et aujourd'hui, pour ne pas rester dans les bruits de couloirs, dans les bruits de réseaux sociaux, on est avec Ali Le Côte, l'élément le plus codé de la Yorogang depuis autant en temps. On ne le voyait pas, il est sorti de l'ombre pour s'affirmer et aujourd'hui, il va parler. Je répète, quand Ariel Chenet a fait sa déclaration comme quoi, des gens étaient à côté d'Arafat. Aujourd'hui qu'il est mort, ils vont à l'encontre de sa mère. J'ai pensé directement à Ali Le Côte. Et Ali Le Côte va s'expliquer aujourd'hui. Voilà, le père, qu'est-ce que tu penses de la dernière déclaration d'Ariel Chenet ? Parce que comme je le dis, je répète encore, dès qu'il a fait sa publication, je n'ai pas réagi. Mais c'est à toi que j'ai pensé. Qu'est-ce que tu dis de la déclaration de Chenet ? D'abord, tout bien, il y a une chose à tous ceux qui nous suivent, à tous les abonnés. Moi, je ne me suis pas senti concerné par cette publication parce que la mère d'Arafat jusqu'à présent m'a dit que je ne me suis jamais manqué d'elle. Je la mets juste face à sa réalité. Les vidéos que je partage, les vidéos que je donne aux gens pour ouvrir leurs yeux, ce ne sont pas moi, ce sont ses vidéos à elle. Donc, je la mets juste face à sa réalité. Je ne me suis jamais manqué d'elle. Depuis des années, je n'essaie de proclamer et lui dire que cette dame est souffrante. Mais pour les Ivoiriens surtout, dire la vérité à une grande personne ou pointer une grande personne du doigt, c'est moins que du respect. Moi, je ne me sens pas concerné par ce dire. Mais beaucoup te diront que du vivant d'Arafat, tu n'as jamais dit à Tina qu'elle est malade, qu'elle doit se faire soigner. Et c'est juste au moment où Arafat n'est plus que voilà. Jusqu'à rien, Chenet dit, ça frise la sorcellerie, ça frise l'hypocrisie, tu vois. Tu sais, la sorcellerie, ce n'est pas seulement les Canaries. La sorcellerie, c'est nos actes surtout qui sont piquants et méchants. Dans le vivant d'Arafat, Arafat s'occupait lui-même de sa maman, vous voyez. À chaque fois que Maïerti venait mêler ses affaires, son nez dans nos affaires, Arafat était là et puis lui-même, il la mettait à sa place. On a eu des vidéos d'Arafat où il a fait des sorties où il a manqué de respect à sa propre mère. Je n'appelle même pas ça, manqué de respect, j'appelle ça, dit de la vérité. Il a dit la vérité à sa propre mère. Je pense à une inconnue, déjà. Vous vous rappelez de cette vidéo où Maïerti n'a été sorti pour attaquer le dam? Oui, oui. Où il a dit, c'est Didier qui parle, ce n'est pas Arafat. C'est Arafat qui a parlé, il y a plusieurs vidéos de lui où il a regardé sa mère. Donc moi, je suppose qu'aujourd'hui, Arafat n'est pas là. On ne va pas aller chercher son fantôme pour faire un direct. Nous, on est ses amis, on est à côté. C'est un ami de protéger son image. Et sa mère est en train de détruire son image. Donc, quelque part, tu présentes, sinon tu vois, Antina, l'image même de la mère toxique, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça, elle a tous les symptômes d'une mère toxique. Là, on est face à tous ces symptômes réunis et encore plus. Pour moi, ce n'est même pas forcément vouloir garder l'image, mais c'est l'ignorance et l'incapacité. L'ignorance et l'incapacité. À part des sorties, faire des sorties sur Internet, parler d'Arafat comme ça, c'est en train de détruire son image au fur et à mesure. Pourtant, on peut prendre notre énergie qu'on est en train de mettre à se parler sur les directs pour promouvoir la culture d'Arafat. Depuis, Arafat a sorti son dernier, on peut même avoir la preuve, elle n'a jamais partagé. Elle ne partage pas la musique d'Arafat. Elle n'a pas partagé le dernier d'Arafat ? Elle n'a pas partagé le dernier d'Arafat. Et on dit, excusez pas, Antina, ça ne vient pas de ses réseaux sociaux. Il y a des gens qui la prouvent, qui essaient de lui dire. Non, ça, moi je sais, parce que quand Tina Glamour avait insulté sa grand-mère, moi j'ai fait un direct et j'ai dit, voilà, réconciliation et tout. La grand-mère m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, ta vidéo, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mais jamais Tina Glamour ne s'est excusée. Voilà, donc je sais que souvent, des gens conçoivent des trucs sur les réseaux sociaux qui ne sont pas la vérité. Et puis bon, ça prend. Ils sont libres de concevoir ce qu'ils veulent. Mais moi, je veux qu'il y a des choses qui soient claires. Je ne suis pas là pour être en clash avec Menati ou faire des trucs. Non, il y a ce qui se passe à l'interne de la Young Rock, c'est des fans d'Arafat. C'est ça que j'ai eu l'immense. Quand j'ai commencé sur le combat, à l'avance, je me suis dit, les gens qui ne sont pas fans d'Arafat vont dire que je fais une entreprise politique. Mais les frais chinois d'Arafat, c'est un peu quel combat je suis en train de dire. Non, mais ça ne paye pas. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ça n'envoie pas l'argent à quelqu'un. Voilà. Donc pour moi, le plus important, c'est l'immortalisation du grand prêtre, de sa légende, de sa culture, de tout ce qui est artistique autour de lui. C'est ça le vrai combat à mener. On a eu d'autres exemples des artistes qui sont décidés de d'autres pays aujourd'hui qui sont des légendes. Aujourd'hui, pourquoi le Kipab a fait pour Arafat? Ça fait deux ans qu'on est là en train de tourner à côté de sa maman. Non, mais souvent, souvent quand tu parles d'Arafat, on dit laisse-le se reposer en paix. Souvent quand tu ne parles pas aussi, on dit voilà, ils sont en train d'oublier Arafat, ils ont profité de lui. Aujourd'hui, ils ne parlent plus. Il est dans un tombe, qui va me dire qu'il est dans un tombe là-bas, il est mort, il n'est pas en paix. Il est en paix, qu'est-ce que j'ai raccourci? Il est en paix, plus il sera immortalisé, et plus il sera encore en paix. Ok, donc concrètement, qu'est-ce que toi tu préconises? Parce que déjà, certains diront que, je vois souvent sur les réseaux sociaux, on sait que Tina Glamour a un problème, tantôt dépression, tantôt ça ne va pas chez elle, tantôt elle est possédée. Bon, si on veut elle seulement la regarder, on ne pourra pas faire avancer quelque chose vis-à-vis d'Eddie Jarafax. Toi, tu dis que tu n'as pas de problème avec elle, même si elle dit ça la pique quand tu renverses son nom en atti. Mais concrètement, sans forcément tenir compte d'elle. Parce que, je me rappelle du cas Ariel Cheney, il a balayé Tina Glamour, il est allé voir la grand-mère, la fondation, il a sorti son truc. Sinon, elle, elle voulait être peut-être un petit jeton. Après, le son est sorti, après, elle a essayé de le boycotter, mais ça allait nulle part. Ils ont sorti péter les plombs, eux, la Yorokan, leur nouvelle Yorokan. Ils ont sorti péter les plombs, et ranger dans le curé d'Ariel, on a sorti Tal and Dillé. La différence des vieux, elle est sûre, on voit le professionnalisme de la dose. Un son sans clic déjà, qui bat déjà, qui concurrence, si tous ceux qui sont là au numéro 1 du coup est décalé. C'était tellement attendu. Voilà. Et ils sortent péter les plombs, pourtant j'avais déjà prévenu. Ils sont incompétents. Moi, j'appelle ça de l'incompétence. Sortir un son comme ça, parce qu'ils pensent que tous les sons qui sont dans l'ordinateur d'Arapat appartiennent à Arapat. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Il y a des auteurs, il y a des pickmakers, il y a des gens. P.T. les plombs, ils l'ont sorti, par exemple, ils n'ont même pas contacté le pickmaker. C'est ici qu'ils pouvaient les sortis, les masters. Donc, ce n'était pas la bonne version, en fait. Ce n'était pas la bonne version. Ils ont sorti un son. C'est pourquoi je dis à chaque fois qu'ils ont sorti un son WhatsApp en streaming. Tu me fous de nous. Un son WhatsApp. Ce n'est pas digne de ce qu'Arapat nous servait. Parce que, de toute façon, moi, je me disais, P.T. et plombs, on avait déjà écouté ça sur les réseaux sociaux, les gens ont piraté. Donc, l'idéal aurait été de montrer le clip en même temps. Ça allait changer un peu. Bah oui. Et on connaît tous les vrais chinois, l'histoire de ces clips. On le sait. Tu vois ? Tout a commencé, même la bagarre, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est arrivé à Arapat, ça a commencé la plupart par ce clip-là. On sait l'histoire de ces clips. Ah, c'était quoi le souci ? Bah, c'était à l'époque au Maroc. Au Maroc ? Avec Emma dans le clip, ils ont coupé les images, tout à l'époque, ils ne se sont plus les images, ils sortent sans qu'il n'avait pas Emma, tout tout à l'époque, ils sont plus les images, tu vois ? Ah, d'accord. Et puis, ils étaient aussi à la base et tout ça. Tu vois ? Et aujourd'hui, on me dit, moi, je suis un traiteux, je suis en train de me rallier à Molar. Putain, ils veulent partager un clip que Molar a fait. Non, mais affaire de Molar, là, les gens ne comprennent pas pourquoi. Pas tout expliqué, TV3 expliqué, tout le monde expliqué. Souvent même, tu appelles Abidjan pour avoir des infos, on t'explique. Les gens voient toujours. Ça aussi, c'est la faute à Arafat. Tu as fait des faux buzz, tu es parti, tu n'as même pas fini d'expliquer les gens, aux gens plutôt, tout est gâté, tout est mélangé. A Arafat, moi, je n'ai jamais eu à me prendre comme ça, à me rentrer dans ce clash comme ça sans réfléchir, tu vois ? Mon ami n'est pas raison sur ce clash, et à ce clash, on ne me voyait pas dedans, c'est que je ne le cautionnais pas. Mais à ce clash, je le cautionnais parce que j'étais d'accord avec sa version de voir les choses. Molar, aujourd'hui, ils étaient là, là-bas, le 12 août, en train de danser sur les ciels et tout, machin. Et même pas pour prendre des points, je suis quelqu'un de l'homme qui me dit, mais souvent, il faut dire des choses qu'ils sachent. Ils étaient là, bien, en train de danser, le 12 août, en train de danser, c'est sur le podium à qui, ils ont dansé sur la scène à qui, de Molar. De Molar. Molar, il est à Paris, on a fait son concert ici, on lui a fait du visuel pour lui ici, il a eu un son, tout, 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 mais comme je t'ai dit, c'est comme le business, tu vois, on est dans le business, et c'est, je te rends un service, tu me rends un service. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, aujourd'hui, moi, je pense qu'à ma manière, j'ai pu aider Molar, le grand-frère Molar, et lui aussi, à sa manière, a pu aider aussi la Fondation. Genre, je ne dis pas forcément que ça vienne de moi, mais ça contribue à tout ça. D'accord, voilà. En tout cas, pour ma part, moi, comme je l'ai dit là, si la Fondation veut évoluer, c'est pas parce que tu es là, mais je t'ai déjà dit ça la dernière fois, c'est ceux qui étaient poches d'Arafat, même si certains ont trahi à un certain moment, même si d'autres ont volé l'un des tickets, d'autres ont volé les chaussures dès qu'il est mort, mais je pense que c'est ceux-là même qui tournaient avec lui à Paris, qui signaient les contrats avec lui, qui voyaient les rouages même du mouvement d'Arafat, de la vie d'Arafat, de la carrière, parce que c'est pas forcément famille. Aujourd'hui, les grands businessmen te diront que quand tu joues des business, c'est pas forcément la famille, c'est des gens compétents. Oui, merci pour tes mots, c'est vraiment. Mais je vais te dire un truc, ce qui peut aller aujourd'hui, une solution que moi je vois en ce moment qui peut arranger tout le monde, c'est que la Fondation gère l'image d'Arafat, 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 d'Arafat qui sait ce qu'elle veut. Et les enfants survivent encore, tu vois. C'est pour ça tout le monde. Je parle, pas du Pongossonné. C'est plutôt qu'Arafat est mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait que quelqu'un que je ne connaissais pas, Arafat l'a connu, par exemple. Comment ils sont en train de baigner dans les mêmes fans de lot de chinois qu'on a déjà eu. Et puis, il m'a parlé au-delà de ça. Arafat, c'était pas un sculpteur, c'était pas un peintre. Ils sont en train d'éparer des mules d'Arabat, en train d'éparer des photos d'Arafat, en train d'éparer des espaces de partout. C'est pas ça l'essentiel. On a nourri l'image de l'artiste La dernière fois, je crois, on a parlé plus de deux heures Tu as sorti une idée qui jusqu'aujourd'hui est encore dans ma tête Tu as dit, on peut réunir les danseurs d'Arafat Et puis prendre un sosie là-bas Ils vont aller danser, faire des prestations Ça y est là, franchement, ça c'était une merveilleuse idée Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas encore injecté ça dans la fondation Parler avec la grand-mère ou peu La mère d'Arafat ne veut pas, tout simplement Je vais aller chercher des sponsors Elle va passer par eux, bloquer sur les réseaux sociaux C'est comme si je donne un exemple Il y a une grande personne qui est allée dans le couloir Nous, on veut passer, elle refuse de nous laisser passer À chaque fois qu'on passe, cette personne nous tape sur la tête avec un bâton Mais à un moment, même si on est plus jeune que toi À un moment, ça nous fait mal et ça nous énerve Moi, quand je me viens, j'arrache le bâton Je ne te tape pas parce que tu es de la merde Mais j'espère vraiment à ce que tout puisse passer Arracher le bâton ne veut pas dire que je suis forcément en manque de respect Déjà parce que j'ai un clash avec mes nates J'ai un clash avec elle, je n'ai jamais juste devant sa réalité Ça fait longtemps que je suis dérégé sur tout Mais quand j'ai eu, je n'ai jamais pris de défaite Ce n'est pas la merde à la pâte, ça a commencé On a eu l'esprit, on a eu une route Même l'artiste suivait cet esprit, il suivait cette route Donc ça m'aide, même si elle me commande des choses Moi, je suis d'accord, je ne suis même contre Mais il faut que ce soit du professionnalisme Ça doit être propre, ça doit être propre Aujourd'hui, je t'ai donné l'exemple de l'orchestre L'orchestre, réveille l'orchestre Fait les tournées communautaires Les tournées des capitaux de l'Afrique et de l'Ouest Comme les Willers de Bon Mali Prendre la maison d'Afat, faire tes musées Ah mais c'est déjà gâté Des documentaires, tout ça On prenait sa maison, on faisait une sorte de musée Avec tous ces affaires dedans, qu'ils ont déjà vendu Quand j'étais en train de parler Les gens disaient, pourquoi tu parles, pourquoi tu parles Mais je parlais parce qu'il y avait d'autres idées en tête Au lieu de vendre une voiture à 50 millions On va laisser la voiture dans le musée À la fin du mois, 50 millions On les aurez chaque 20 mois C'est ça qu'il faut, il s'agissait, ça les fait nourrir L'artiste, plus l'image, plus ses enfants, plus sa famille C'est ça que je suis en train de parler Mais ils ne comprennent pas Mais moi je comprends, tu vois À un moment donné, je pense que je vais venir à Guyane Ah mais si tu vas, il y a une plainte qui t'attend T'as vu pour l'offre, Gugu ? Eh bien, rien fait Mais on a fait des plaintes Eh bien, rien fait Tu es quand même un ancien légionnaire A-T-C a chauffé Non mais je ne sais pas par rapport à tout Je sais ce que je fais Je fais ce que je dois faire Mais je reste toujours dans le droit à chômage Et dans le droit de la justice Je n'ai jamais marqué l'aspect Je n'ai jamais insulté Si on veut porter plainte Même au contraire, c'est moi qui dois porter plainte Parce que c'est mes parents qui ont été injurés C'est mes parents qui ont été insultés Qui ont été à l'honneur de ma famille Qui a été boifoui Et là, quand il m'est dit Il n'y avait personne qui venait parler Et que c'est une merde Mais à un moment, il répond Juste, il lui dit la vérité Et en dit, je suis impoli Mais moi, l'opinion des gens L'opinion publique ne m'intéresse point Tu vois Ce que je le fais Je le fais pour mon pro Mon ami que j'ai perdu Je le fais pour ses enfants qui sont encore là Tu vois Que je vois qu'ils peuvent encore manger dans l'esprit Dans l'image Trop C'est pour ça que je fais ça Je ne travaille pas pour mes natis Je ne travaille pas pour quelqu'un de la bidja Pour la fondation Je ne travaille pour personne Je n'ai pas le temps libre Libre Il y a trop de preuves Le doucement t'es fini De plus, le doucement t'es là Ok, il n'y a pas son On va dire quoi C'est quoi la suite C'est quoi la suite On attend le doucement prochain Tu sortis un autre son Et puis allez C'est assez bon C'est ça La pédénéine Du mal des natis C'est chaud C'est chaud En tout cas, moi perso Je perçois ton idée Je Ce n'est pas grave Ce que j'en dis J'ai manqué respect Il n'y a pas de problème Donc, on doit encore s'attendre A de prochains directs de ta part De prochaines vidéos Ça va arriver Mais je pense qu'à un moment Ou à un autre Je vais me lasser Je vais me lasser de tout ça Mais Pour le moment Je ne suis pas encore assasi Tu vois Comme ils sont en train de conspire Dans le noir Comme aussi Moi aussi Je suis prêt à ramener La conspiration à la lumière Ok Il n'y a pas de soucis En tout cas, merci beaucoup Pour ton intervention Donc, on va retenir que Tu ne t'es pas senti concerné Par ce que Cheney a dit Sinon, toi Tu n'es pas en train de faire Monde d'hypocrisie De sorcellerie Envers la mémoire Ni Tina Glamour elle-même Et puis Tu es dans tes bottes Non Eux-mêmes, ils me connaissent Ceux qui disent que c'est C'est Ari Cheney qui parlait du moi Ou peut-être qu'ils veulent Forcerment allumer la flamme Ils me connaissent Tu vois Ils savent que quand je fais Un clash Je suis à fond Ils savent comment ça se passe D'accord C'est rien Il a dû parler Peut-être à cause aussi Des femmes Des femmes qui disent ça Eux aussi Je les ramène C'est à cause d'eux Aujourd'hui il y a des femmes Moi j'ai dit Quand je suis en train de dire Aujourd'hui je ne suis pas Avec tout le monde Je suis en poli Mais demain vous allez voir Il y a des femmes Qui vont faire pire Qui vont faire pire Que ce que je suis en train de dire Parce que Ce que nous on fait C'est de l'anticipation Parce qu'il y a des gens Qui ont commencé à insulter La grand-mère Comme quoi Elle a mal éduqué Tina Elle ne peut pas lui parler Elle ne peut pas Il y a toujours Des actifs Dans ce que tu fais Et ce que tu m'organises Les gens vont faire pire Moi je te le dis Et ça va arriver Ok bon D'ici là on attend de voir Moi tout ce qui m'intéresse C'est comment bien faire Le barra d'Arafat Parce qu'actuellement Nous on est obligé D'écouter les vieux sons Les anciens sons Cette force Et cette intelligence Cette mentalité Que l'Arafat lui-même Auprès du Dieu La Bâle lui donne Cette force Cette mentalité Cette intelligence De pouvoir gouverner les choses De pouvoir mettre en place Son immortalisation artistique En tout cas Parce que là vraiment Il n'avait pas tracé un programme Parce que souvent Il parlait de Quand je vais partir Les fans Je veux tant Je veux tant Et puis Bon il y a Rufy Qui a dit Arafat voulait devenir pasteur Moi ça Je ne suis pas allé avec ça Je sais qu'il a dû dire ça Pour juste comme ça A son danseur Et puis Mais est-ce que Est-ce que réellement Je veux dire Ces deux derniers mois Arafat a beaucoup pris conscience Vraiment Il s'intéressait Beaucoup à la religion Ah bon Regardez les deux En comparé Si tu veux On était dans une comparaison Entre la science Et la religion Tu vois Depuis la création du monde Oui Et Arafat Pour moi Je peux appeler ça Comme des visions A eu des visions Des métamorphoses Qui ont fait que On était là Un jour Tu sais Nous on est en Afrique On se protège aussi Tu vois Dans les petits bacs Dans les petits bacs Dans les couteaux Les hauts On était là comme ça Un matin Il s'est révélé Tout j'étais Dieu n'est plus dans ça Tu vois Ok Il s'est donné cette création À la fin du moment C'était trois mois Il avait vraiment une lumière On pensait vraiment Qu'il y avait une divinité Au dessus de tout Parce que lui-même il disait C'est là que réside ma puissance Ça c'est tête de tel artiste Ça c'est tête de tel artiste Le collier d'Arafat Ça a été fait à Vian Par son cousin Tu vois Et son cousin Il a même un contrat Avec Arafat d'exclusivité Cela dit Il n'avait pas le droit De faire ça Quelque d'autre Ok Tu vois Et le collier Il n'y a que deux personnes Dans le monde Qui l'ont Il y avait Arafat et London London de Londres London de Londres Voilà C'est les deux Ils ont Et Arafat avait deux London avec deux Mais Ténor J'ai vu Ténor Quand Arafat est mort Il avait Ténor c'est un fan Le jour Arafat est tombé Ils ont levé Sur son cou là-bas Il y a une fan Qui a pris Il l'a gardé Et quand ils sont partis Ils sont donnés Sainte-inor Ah d'accord Mais Arafat Il y en a un autre Qui l'a gardé Tu vois Ça je ne veux pas dire Je ne veux pas dire Qu'il a aucun Mais il l'a gardé Je sais qu'il y en a un autre Qui est en sécurité Tu vois Donc c'est rien de mystique C'est juste de l'art Non c'est pas mystique C'est de l'art Il a mis Il s'est baptisé chef Avec ce collier Tu vois Parce qu'il était chef Comme une couronne de chef De roi Tu vois Un roi qui a sa couronne Assis dans son royaume On ne va pas dire Que sa couronne C'est du fétichisme C'est du mysticisme Tu vois Ouais Voilà c'est un peu ça Le roi il a sa couronne Et lui sa couronne S'il fait sa chine Ah d'accord Bah les informations Voulées de partout On ne savait même pas Où mettre la tête C'est d'une histoire comme ça Il n'y a pas de magie Enfin son secret Je te dis C'est le travail Ouais non Nous tous on a constaté On a constaté Surtout de 2008 De 2008 à 2015 Il accélérait Au moins 500 par an Je pense Il ne fait même pas le clip Il envoie ça Il y a 600 sons Mais pourtant là 600 sons On a peut sortir même 200 par mois On est parti pour moins 10 ans encore 10 ans Tu vois Mais il dorme Il ne sait pas comment on fait Tu vois Moi je suis très très impatient De voir le prochain son d'Arafat Qui va le produire Tout le monde Personne ne veut Parce qu'ils ont tous peur De Ménati Ménati en produit Oui c'est sûr Elle va salir notre image Donc Désjà dis toi Qu'il n'y a pas de dispensant Ça vient du fonds propre Bon C'est eux Ils vont chercher l'argent Au Burita Et puis Ménati 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 La dernière fois Tu as dépensé Par la veille Car elle mène A colis 30 millions Ce n'est pas 30 millions C'est 42 millions C'est 42 millions La mère 42 Quatre et puis deux Ils sont allés On lui a dit Dans ma vidéo Si je suis passé Ils sont allés Prendre l'argent au Burita Est-ce qu'elle-même Elle ne savait pas Tu vois Ils sont allés Ils n'ont même pas l'intention De penser De faire une caisse commune Où ils vont mettre De l'argent Pour nourrir l'image Il ne pense pas à ça Il pense qu'à le propre moyen Tu vois Il pense qu'à le propre moyen C'est triste C'est triste C'est triste Tu vois Moi j'ai rien Même quand Je prends l'exemple de Badro J'ai rien comme Badro Tu vois Mais Badro il fait ce qu'il peut Il nourrit l'image Il ne va pas comme il peut Mais quand on parle de musique On parle de l'art artistique Vraiment Dans le milieu Badro n'en faisait pas partie Tu vois Badro c'est un gars à nous On se croyait On se croisait On parle de bien On discute On est en table On fait notre vie Tu vois Voilà Maintenant aujourd'hui Il a décidé de prendre Des hommages à la fête A sa manière A sa manière Tu vois Chacun a le droit De prendre à sa manière Lui sait sa manière Moi ma manière A moi Où je me sens le plus compétent Bah Ce qui lui concerne l'art C'est le mouvement artistique Surtout Il nourrit Parce que dans son vivant J'étais proche Et je faisais partie De le curer Tu vois Aujourd'hui Ils vont donner La musique à la rapat A n'importe qui Dans le monde L'absence On va toujours revenir Vers nous C'est nous On a les dates C'est nous On sent quand Il faut sortir Quand Je donne un exemple J'ai par exemple Il y a Beno Qui sont en train de dormir Beno Son 4 Son Prokba Et puis c'est relancé Le coupé est décalé C'est même pas une sorte De je veux aimer Beno 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 sort Arapat Sort Ça c'est nous habitué Ça 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 nourrit encore L'image Du coupé décalé Le coupé décalé C'est ce qui nourrit L'image De la cour du voie Et la cour du voie C'est l'après Qui gagne Tu vois Après Après il y a Il y a un dernier point Que je veux aborder On dit Dès que Arafat est mort Pas tout dit Olo allait voler Tout ce qui est chaussu Tout ça Tout ça Est-ce que toi Tu étais au courant Parce que Ivan Trésor Dilo Il a perdu ses chaussu Là-bas C'est le lieu C'est le moment Peut-être D'aller encaisser ça Olo Tu vois Nous Quand on va à Bidjan Moi j'allais à Bidjan Bon j'ai chez moi Tu vois Mais le fait Vu qu'on était des amis Et tout Souvent ça m'arrive Je reste chez Arafat Pendant une semaine Deux semaines Olo aussi Il peut aller chez moi Ou chez Ivan Pareil Tu vois Donc on avait des affaires De nous un peu partout Donc j'ai des affaires De moi chez Ivan Dans ses placards J'ai des affaires Qui étaient dans Les affaires de Didier Tu vois Et pour Arafat est décidé Le même jour Tu vois Je sais pas D'une question De deux heures À deux trois heures Il y avait déjà plus rien Tu vois Il y avait déjà plus rien De sable, d'habits, de vêtements Tout, tout, tout Les gens commencent à rentrer dans sa chambre Les gens ne sont jamais rentrés Passés devant sa porte Ousent rentrer dans sa chambre Aller se servir Tu vois Et moi j'étais là Moi au début Je me battais J'étais malade J'avais mal aux pieds On me dit Laissez sa famille Laissez sa famille T'as dit quoi T'as dit quoi Tu vois Moi je voyais déjà Le truc véné devant Les affaires Aujourd'hui on dit C'est Olo Qui a volé Olo n'a pas volé Olo n'a pas volé Les affaires C'est Kamen Qui a pris pour lui donner C'est Kamen Qui a pris pour lui donner C'est Kamen Qui a enlevé Tous les affaires Il dit Que la donna Olo Et il dit Que l'on les appelle A la rentrice Le même jour Tu vois Et moi j'ai dit Ne faites pas ça Il a toujours dit Et lui même Pourquoi ça a été arrêté Tout ce que vous pouvez garder Gardez Ça va nous servir Après pour son match Et les trucs comme ça Mais vous ne voyez pas ça Tu vois Comment tu expliques Aux gens De marcher sur le pied gauche Si tu as une pleine Pied droit dans la chaussure Donc quand on dit Olo a volé Pourquoi Olo n'a pas volé On n'a pas volé Du tout On n'a rien fait Voilà Et puis les sons Le studio On était obligé Parce que si on ne prenait pas Le studio On ne cachait pas Le studio On n'a pas volé Ça allait finir Au jasa Au jasa C'est clair C'est fini Maintenant le téléphone Qui dit Il a cassé Est-ce que Vraiment il a cassé Est-ce que c'est pas C'est pour ne pas Rendre compte Non il a cassé Il a cassé Oui parce que C'est privé aussi Mais moi je n'aurais jamais permis Que quelqu'un Regarde dans le téléphone D'Arafat Je vois ce qu'il veut dire Parce que Ariel Cheney dit C'est parce que Olo sait que dans le téléphone Il y avait les conversations Où il avait volé des tickets En tout cas Il y avait des trucs Pour mouiller déjà De l'aérogame Donc il a préféré Casser Même s'il y a une histoire Entre Olo et Arafat Ça ne regarde Personne Ça ne regarde Que les deux Arafat c'est le genre Des personnes Qui font des histoires Avec lui Aujourd'hui matin L'histoire vous êtes en retard Vous êtes en train Pour ensemble Tu vois Il y a des histoires Entre Olo Bah c'est entre lui Et puis Olo Ça ne savait pas Parce qu'il y avait des histoires Entre Olo Il est mort Ça ne savait pas Parce que Olo Il n'aimait pas Olo Il n'aimait pas Olo Ils sont aimés Ils ont partagé des trucs Et puis ça arrive Tu peux faire des histoires Avec tout le monde La langue et la bouche On en mène On est l'amis C'est mort C'est pas faux ici Voilà On est toujours là On a tous des petits histoires Des curaires amicales Mais c'est pas aller Dans la haine Il y avait l'amour Même dans nos palabres Tu as choqué mon coeur Il n'a pas été tapé 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 Mais il n'a pas été tapé Avec la haine Il n'a pas été fait du mal Tu vois Il était tapé Je suis énervé Parce qu'il était mon ami Je m'ai énervé Mais il y avait l'amour Avant tout Ce n'était pas une histoire De qui aimait qui Plus que qui Non Mais on s'aimait Tu vois Et à la fois Il était le petit pillant Qui rassemblait Tout ce groupe Autour de lui Voilà Olo Aujourd'hui Moi le conseil Que j'ai à lui donner Il n'a pas arrêté C'est une histoire De Menati Il n'a pas arrêté Parce que là Il s'est rallié Il n'est pas dit Il n'est pas dit Il va à la télé parler Il s'est dit Menati Il ne les enroit Il ne va jamais Il ne va pas aller parler Il n'y aura pas Dans la télé Sans Sans son réunion Les ennuis Personnels Tu vois Ça n'a rien à voir On ne t'invite pas Ils ne sont pas à la télé Pour parler d'une légende Et tu viens D'un livre C'est le nom Qui a volé Ça ne se fait pas Ça j'ai exprimé Mon mécontentement Mon mécontentement Sur les réseaux sociaux Je pense qu'on s'est bien compris On s'est très bien compris Aujourd'hui Le plus essentiel C'est l'image artistique C'est un danger Très très en danger Très 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 en danger Je pense Si c'est pas nous On est là On dit Bon ok On manque de respect à Arafat On manque de respect à Menati On fait des trucs Oui Pour que ça fasse parler D'Arafat On se rappelle encore Que bon Autant qu'ils ne font pas Quelque chose Moi il n'y a parlé d'eux Moi il n'y a parlé d'eux Ils ne font pas Qu'on parle d'Arafat Sinon on se dit Musique Ah voici Moi il n'y a parlé D'Arafat Il n'y a parlé D'Arafat Mais ils ne font pas Le travail Il doit faire Moi il serait dans les courses C'est pas blanc C'est Facebook Il ne faut pas Que j'en pense Qu'il n'y a pas Des véhicules Ça prend tout mon temps Non Il travaille Il mène ma fille Il y a ma famille Il y a ma mère Tout Facebook c'est rapide C'est un site Il y a une pensée Il y a écrit Ça prend 5 minutes C'est pas 5 minutes Qu'on fait Qu'il n'y a pas De ma vie Voilà Donc c'est intéressant Voilà En tout cas merci Ton point de vue Sera diffusé Partagé Aujourd'hui Même ce soir Même Facebook Youtube Un truc que j'ai vu Dès que tu t'introduises Aussi C'est que Moi je veux donner Aujourd'hui un conseil Au maire Aujourd'hui on parle Aujourd'hui on parle De Carmen C'est les parents De Carmen Qu'ils ont injuré Tout 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 Ok Je ne vais pas Ménier Au milieu de couteau Dans la plaie Mais j'ai donné un conseil Mais tu vois Où il y a Aïcha Aïcha Ballot Voilà Aujourd'hui Même là Il y a beaucoup de personnes Qui ne comprenaient pas Qui disaient Ouais mais pourquoi Pourquoi tu t'en prends Tu vois Aïcha est quelqu'un Il est très responsable Il est respectable Tu vois Elle est digne Son Du nom de sa famille Est très bien perçue De partout Tu vois Elle a pu de sali Son nom Sur les réseaux sociaux Ou que même Antifa sont sortis Pour l'insulter Comme elle a l'insulter Carmen Tu vois Aïcha ne pourra pas supporter ça Voilà pourquoi Les mères Pour moi Rentent dans le sens Les mères natin N'arrivent pas A lui dire la vérité Parce qu'elles ont peur D'être sur les réseaux sociaux Tu vois Et pour Badou Moi je voulais dire Badou Bâle toi pour la musique Tu dis Bâle toi pour la musique Tu dis Bâle toi pour la musique Essayes de lui savoir Ce qui se passe Ce qui bloque M'achin Rentre en contact Avec ceux qui tu as Rentre en contact Ça comprend les choses Bâle toi pour la musique Tu dis C'est tout ce que J'avais à dire Ok Merci beaucoup En tout cas Et puis Tu m'as accordé Pratiquement plus de 30 minutes De ton temps Ouais Merci Tu verras La vidéo Sur les réseaux sociaux Dans un peu de temps Et encore Merci 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 beaucoup A l'aise Ouais Passe tes salutations Et puis Je crois Tu as une productrice Congolaise Chacha Je ne sais pas quoi Bon la dernière fois Elle est passée Sur la chaîne Mais sur la chaîne Aussi Bon Tout ça c'est famille Oui Ensemble Tout ça c'est la famille Ok Merci beaucoup Et bonne soirée A toi Merci à toi aussi Ensemble Ensemble C'est la famille C'est la famille C'est la famille C'est la famille C'est la famille